En vrac, panique de créer, relation avec mon corps conflictuel, mon corps féminin conflictuel. Je me crée dans l'endométriose pour pouvoir me, pour pouvoir percevoir dans mon corps les méfaits des hommes sur moi. Ouais, on est plus sur ça. Les deux questions que tu m'as posées en premier lieu, donc sortir, poser la rencontre avec mes besoins, et comment je veux contribuer à ce monde-là, reviennent à tes questions d'endométriose et de ta relation au corps féminin. La question derrière la question. Donc, pourquoi t'as créé l'endométriose ? La question derrière, c'est comment me souvenir que j'ai mal. Comment me souvenir que je me suis induite en erreur. Comment me souvenir que je ne trouve rien de bon dans ce monde-là. Donc, je crée une stratégie pour pouvoir m'en éloigner en tant que femme, spécifiquement. Créer un lien profond et intime, ça signifie pour moi être celle qui va diriger. Et je me refuse à ça parce que c'est quelque chose d'interdit, parce que papa l'a dit, parce que grand-mère l'a dit. C'est parce que j'ai tellement intégré les préceptes familiaux que je suis devenu mon propre bourreau. Je ne suis pas à l'aise avec moi-même. Je cherche l'approbation des autres. Je cherche à créer, mais je me refuse de créer. Ouais, je cherche à créer, mais je refuse de créer. Alors, pourquoi il y a ça ? Pour être sûr d'être nul à chier. Pour être sûr de ne pas avoir quelque chose qu'on n'ait pas à redire de moi. Le refus de création revient à esquiver les critiques des autres. Et c'est pareil pour le groupe. Donc, je renvoie l'information dans le groupe. Refus de créer. J'ai un dynamisme vers l'intérieur. En fait, j'ai créé une dynamique vers l'intérieur pour éviter d'avoir créé une dynamique vers l'extérieur. Ouais, parce que j'ai un mécanisme qui part comme ça vers l'intérieur. Et je fonds ma vie uniquement vers ce mécanisme. Sauf que je ne vois pas qu'il y a un autre mécanisme qui tourne vers l'extérieur, de fait. Parce que les deux mécanismes ne tourneront jamais dans le même sens. Donc, toi, tu es en froid et tu es en proie avec l'extérieur. L'extérieur est une lutte. L'extérieur est une victime de mes désirs que je n'assume pas. Ok. Et si je me branche spécifiquement à tomber dans l'abitriose, ça donne quoi ? Outre le fait que je suis un fantôme pour moi-même, je reste avant tout... Tu restes avant tout quoi ? Ah, ok. Tu ne sais pas décrypter tes besoins. Tes besoins, c'est du morse pour toi. Il y a quelque chose que tu essaies de libérer et le langage que tu parles et le langage que ce truc parle, cette énergie parle, tu ne la comprends pas. Parce que tu te places à un niveau ultra mental. Donc, il y a un niveau profond de ton être, il y a un côté ultra mental qui est posé, sur lequel tu es fondé parce que c'est un de tes piliers de vie, ou piliers de survie plutôt. C'est outrepasser tes droits que d'aller voir quelle était cette énergie que je nomme besoin. Voilà, là c'est en train de bouger. Qu'est-ce que ça renvoie pour la structure de groupe ? À quoi ça me connecte pour la structure de groupe ? Le manquement à soi-même. De ne pas écouter nos besoins. Il y a un côté, je recherche à l'extérieur des preuves que j'ai besoin à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour bouger ça ? C'est marrant. Il y a un côté, je ne me stresse pour un rien qui revient. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Plus ou moins. Donc je ne me stresse pour un rien, mais pour quelles raisons ? Oui, parce que c'est difficile pour moi d'aller voir en moi. Ah d'accord. On est en mode spirituel de percher. En fait, on est au niveau mental, même dans le spirituel. On ne perçoit que le mental, même au niveau spirituel. Le niveau spirituel comprend le niveau aussi émotionnel, et comprend aussi plein de niveaux dont on n'a pas conscience. Donc au niveau spirituel, nous, on pose le mental parce que ça nous rassure. Parce qu'on est sur nos dogmes, parce qu'on est sur une région du monde dont on a la carte. Et qu'autre passer cette carte du territoire nous fait peur, parce que ça induit d'aller toucher notre côté irrationnel. Toucher que la vie est irrationnelle et qu'on ne navigue pas avec la carte. Qu'on navigue à vue, en fait. Et ça, ça nous fait peur. On a peur de la jouissance. Que ça procure de naviguer à vue. On a peur de se prendre un iceberg. Derrière, on a peur de notre talent. On refuse de voir notre talent. On refuse de voir de quoi on a... On refuse de voir qu'on est génial. On veut... Comme si on voudrait... On est un peu une princesse dans un château qui rêverait de... Ah, seulement il y a un prince charmant qui viendra nous livrer. Alors qu'on a les clés. On peut sortir. On a le cheval en bas. On a tout. Merci pour ta question, Diaka. Merci.